Tout de suite du coup on enchaîne avec Côté Roulotte, on retrouve Côté Roulotte. Allez Côté Roulotte ! Oh là là, en plus elle nous aura amené un petit copain tout poilu ! Ah ça se tombe de sens. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on a un petit chat là sur le plateau ? Alors, pourquoi on a un petit chat ? Parce qu'en fait, j'ai senti Claude stressé par cette première émission. On a décidé d'aller tester la ronron-thérapie à Reims, dans un ronron-bar. Ça promet ! Au ronron-bar en fait de Reims. Je vous laisse regarder les images. Alors, on a ouvert le 1er mars. Et le concept c'est vraiment un salon de thé avec des chats dedans. Donc, et nous on l'a voulu avec vraiment accès protection animale. Donc c'est que des chats d'association qui sont tous à l'adoption. Et on essaie de sensibiliser aussi un maximum nos clients tout au long de la journée. pour qu'ils stérilisent leurs chats, etc. D'accord, ok. Tous nos chats qui sont présents en Barachat sont des chats d'association qui sont en parfaite santé, déjà stérilisés, identifiés, vaccinés, testés. Ils ont vraiment la totale. Et nos chats en famille d'accueil, c'est pareil. Parce que nous, on a aussi notre association qui est la Ronron Association. Donc on a aussi d'autres chats en famille d'accueil qu'on sauve. Il n'y a pas que ceux qui sont présents ici. Ceux qui sont présents ici ne viennent d'ailleurs pas uniquement de notre association, mais aussi d'autres associations, un peu de... Toutes les associations avec lesquelles on travaille. Oui, on essaie d'être avec la région. Bon, on travaille avec une association de Château-Thierry et une de Charleville. Donc ce n'est pas forcément très proche. Mais c'est des associations avec lesquelles on a eu un bon contact et une bonne relation de confiance qui s'est installée. Donc du coup, c'est pour ça qu'on travaille avec eux. Et donc l'adoption, du coup, c'est une adoption par association. Donc comme ça se fait partout, on rencontre l'adoptant chez lui. On discute avec lui pour voir si tout a bien été prévu, si c'est compatible avec le chat qu'il a choisi. Et après, si tout se passe bien, on peut faire l'adoption par la suite. Et il y a des frais d'adoption qui représentent principalement tous ces frais vétérinaires, justement, puisque le chat est nickel chrome. Lily est nickel chrome, elle est prête à être adoptée. Combien de chats adoptés depuis l'ouverture de ce café ? Donc on a fait adopter deux chats. Après, un troisième, entre guillemets, parce qu'il y en a un qu'on a remis en famille d'accueil, que sa famille d'accueil a adopté. Donc il n'a pas vraiment été adopté par ce biais-là, mais quand même. Donc trois qui sont passés par là. Et il y a d'autres chats qui vont arriver bientôt ? Ou est-ce qu'il y a un nombre constant de chats ici que vous essayez de maintenir ? Il y a un nombre maximum. On a 15 chats maximum, on l'a décidé avec le vétérinaire, que ce soit bien. Et on s'était toujours dit 10 minimum. Mais pour l'instant, comme on a ouvert, on a du mal à arriver jusque là. Mais ça va venir, puisque là, on en a 8, donc on n'est pas encore vraiment arrivé à 10. Mais je pense qu'après, ce sera entre 15 et 10, l'idée, ce sera de rester là, entre les adoptions et les arrivées. Donc oui, c'était dans un bar à chats, en fait. On est allé là-bas, alors que moi, je n'aime pas les chats, mais j'ai décidé d'amener la Claude, parce qu'elle est un peu fan de chats. Et en fait... Il s'appelle comment, celui-là ? Elle s'appelle Moustache. Ah, on n'a pas entendu. Donc elle s'appelle Moustache, voilà, et c'est une fille. Il faut se passer le micro, j'avoue, là, c'est un peu tendu aujourd'hui. Donc, un bar à chats, c'est un concept japonais. Je me suis un petit peu renseignée, quand même, après y être allée. Et en fait, là-bas, ça a vraiment été très popularisé, parce qu'apparemment, les chats seraient interdits dans les appartements. Donc voilà, les Japonais vont se détendre, j'imagine, avec leurs petits chats. Bon, après, ça a été beaucoup contesté par rapport à la défense des animaux, conditions d'hygiène, etc. Mais, au final, c'est toujours là. Et puis, il y a des clients pour qui, au contraire, c'est quelque chose qui permet de se détendre, la présence d'un chat, etc. Ça détend beaucoup, là, Claude. On a d'ailleurs posé quelques questions à une cliente qui était là-bas, qui nous répond tout en caressant un petit chat. Je vous laisse visionner ça. C'est presque misère, on regarde. Et tu vois, est-ce que, genre, toi, t'es une fan de chat, ou juste comme ça, c'est la curiosité du concept ? Euh, bah, j'aime bien. Après, je suis pas fan de chat non plus, mais oui, c'était la curiosité quand même de concept. L'alliance entre le bar et le pouvoir caresser en chat. Ouais, ok. Alors là, on va te faire un test. Qui est-ce que t'es en train de caresser ? Léo. Jouer. J'ai l'impression que tu t'es renseignée avant. Donc, Léo, ici même, est un petit mâle blanc. Il a un chambé de 200 kg. Et est-ce que, voilà, est-ce que tu trouves que t'es d'autant plus détendue ? Est-ce que toi, la présence d'un chat, ça te détend ? Ouais. Ouais, je trouve que c'est... Voilà. Vous êtes des renseignes comme ça, tu trouves que ça détend ? Ouais, franchement, je trouve que ça... Je t'aime bien le concept, là. Ouais, c'est sympa. C'est, il est bon, à Rince, il n'y en a pas d'autres à ce que je sais. Voilà. C'est cool. Donc, vous avez adopté un chat ? Oui. Alors, c'est Claude qui s'est occupé de ça, oui. Elle a voulu adopter. Ouais. Non, allez, on va dire la vérité, ce n'est pas du tout un chat adopté. Ce n'est pas du tout un chat adopté, c'est le chat de la Claude. Mais on s'est dit que, bon, ça pouvait être sympa de ramener un peu un élément qui rend un peu plus vivant cette rubrique. Très bien, très bien. Merci, vous avez une bonne idée. Donc, voilà. Et ils vivent grâce aux dons. Donc, on peut aller sur leur site. Donc, c'est www.ronron-asso.fr. Ça s'affiche en bas de l'écran, ce sera plus simple. Et on peut faire des dons ou directement en allant au Rombard laisser les dons dans la cagnotte. Ok, très bien. Donc, voilà, ils ont une page Facebook qui est assez consultée. Et voilà, vous pouvez voir aussi sur leur site les différents chats qui sont présents, leurs noms, leurs caractéristiques. Voilà. Ok.